Oh les coeurs, venez vers nous, présentez-vous ! C'est une soie assez récente qui est née pendant le premier confinement. On a commencé par faire des masques et puis maintenant on s'ouvre à d'autres projets. Notre fil conducteur c'est d'aider les couturières. Notre but c'est vraiment de mettre en lumière les acteurs et les actrices du secteur textile. Du coup sinon moi je suis chef d'atelier donc dans l'assaut. On a une équipe de couturières et de bénévoles qui tournent tout le temps donc il n'y a pas vraiment de chiffre fixe. Les déjeuners dans le parc. Le réseau, ça c'était super de pouvoir rencontrer tous ces gens dans l'ESS. Et puis voilà, d'être sur un lieu agréable et convivial. Donc effectivement les déjeuners dans le parc mais aussi cet espace qui facilite les rencontres. Ça a eu de l'impact parce que du coup ça m'a permis de créer un réseau que je n'avais pas avant, dans l'ESS particulièrement. En tant que chef d'atelier de cet assaut, ça a permis aussi d'avoir ce même réseau là. Et puis d'avoir surtout beaucoup plus d'espace grâce aux tarifs avantageux qu'on n'aurait pas pu se permettre ailleurs. Et c'est vrai que couturières, on y pense très peu mais c'est l'un des métiers qui occupe le plus d'espace. J'avais envie de pouvoir faire des projets avec chacun dans l'absolu. En tout cas de proposer chacune des associations présentes. Il y avait un projet qui avait commencé à se mettre en place avec Cathy de l'association VRAC pour donner des cours de couture à ses adhérents. Et ça aurait été des cours de couture spécifiques parce que ça aurait été faire des sacs à VRAC pour qu'ils viennent récupérer leurs VRAC. C'est ce lieu aussi qui a permis ça parce que je ne connaissais pas cette association avant. On est resté trop peu parce qu'on est arrivé après la fin du premier confinement et qu'on repart déjà. Donc c'est vrai que depuis le début de l'année, on a beaucoup déménagé. Mais après, même avec le peu de mois qu'on a passé ici, comme je le disais au début, on a quand même pu faire un réseau. Et voilà, avoir peut-être des facilités ensuite pour la suite de s'ouvrir avec le pôle textile qui va bientôt peut-être s'ouvrir, etc. Et ça, c'est le lieu qui l'a permis aussi. L'association est en train d'être reformulée. Donc on va peut-être refaire un appel à bénévoles et aussi pour les membres du bureau. Donc du coup, voilà, si des personnes sont intéressées, qu'elles nous contactent. Moi, j'ai vraiment très envie que ce beau projet continue, ici ou ailleurs. Et donc voilà, au les coeurs, venez vers nous, présentez-vous !